Gabriel, fin janvier vous avez fait un pari, un pari gagnant, vous êtes allé à Cheltenham, quels souvenirs gardez-vous de cette course et comment vous l'avez vécu justement cette épreuve ? Le souvenir, Emmanuel Cleo, qui était le dernier gagnant à avoir gagné à Cheltenham, m'a dit moi j'ai mis un an à me remettre, c'est vraiment ça, moi je la regarde tous les matins, j'arrive à mon bureau, je regarde la course comme un gosse avec mon café, et après je me mets au travail, mais ça fait partie de mes rêves que j'avais en tant qu'entraîneur, donc automatiquement quand tu le réalises tu es très fier de tout ce qui se passe. C'est vrai que vous n'êtes pas encore descendu de ce nuage plus d'un mois après ? Non, c'est un métier très difficile entraîneur, on est toujours remis en question, et nous-mêmes on se remet toujours en question, donc automatiquement les petits plaisirs, enfin les grands plaisirs comme celui-ci, le matin ça réconforte de voir un gagnant comme ça. Comment est rentré Goldtweed de cette course ? Il a perdu 4 kg après sa course, donc ce qui n'est rien du tout, il n'a pas pris dur, maintenant on est vraiment sur du travail d'entretien, il va juste aller faire un gazon jeudi pour lui faire monter les globules rouges, mais c'est tout. D'accord, justement là vous parliez d'entretien, quel a été son programme depuis son retour ? Est-ce qu'il a pu être sorti sur un hippodrome ou non ? Non, 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 il a pu ce qu'il faut ici. Non, non, il a fait des canter très rapidement, il a repris des canter, c'est un cheval qui peut prendre de la fraîcheur, et il a fait un petit galop mardi très léger, il a fait un galop plus dur samedi dernier avec un leader qui l'a emmené un petit peu plus loin, et là on est bien, aujourd'hui il va faire canter, et là jeudi on va galoper, donc on est pile poil, pour l'instant on a, comme dirait Jean-Claude Rouget, on n'a pas eu d'accroche dans la préparation, donc c'est parfait, et ça on a une chance pour ça, c'est bien. Vous l'avez supplémenté dans le groupe 1, ça a été un choix logique ou il y a eu une décision qui a été mûrie ? Vous avez pris votre temps avant de prendre cette décision ? Ben oui, on a pris le temps déjà, parce qu'on est plusieurs propriétaires, il faut que tout le monde soit dans le même trip, parce que déjà c'est un coût, c'est 7000€ pour supplémenter le cheval, donc il faut vraiment avoir envie de vivre ça pour risquer de l'enjeu financier. En plus on a quand même un programme magnifique en France, où il y a même des meilleures allocations en France qu'en Angleterre, donc automatiquement il a fallu qu'on réfléchisse avec les associés, et après il y a quand même le cœur qui a parlé, le côté sentimentale, parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que c'est Tchétalame, c'est vraiment la mecque pour l'obstacle, et c'est un honneur de pouvoir participer avec une chance au meeting de Tchétalame. Donc après réflexion, on s'est quand même dit qu'il fallait tenter notre chance, que c'était une fierté, surtout on est tous des jeunes propriétaires, entraîneurs, donc ça va nous permettre de vivre quelque chose de formidable dès notre début de carrière, donc c'est cool. D'un point de vue logistique, on est à 9 jours de la course, si je ne dis pas de bêtises, le cheval il part quand, il va stationner où, comment ça se passe un petit peu ? Il part lundi, on a repris le même programme qu'il y a la dernière fois, on part lundi matin, il va prendre le train, et il va arriver lundi en fin d'après-midi en Angleterre. Moi je ne veux pas prendre le bateau, je ne veux pas que mon cheval se retrouve dépendant de la marée, et d'être bloqué, tout ça, donc c'est un peu plus long par le train, mais au moins on a des garanties, on connaît le temps de voyage et tout, ça va être beaucoup plus facile. Et de votre côté, vous arriverez quand ? Moi je prends le bateau à Saint-Malo, mardi soir, et j'arriverai mercredi matin à Tchétanam, donc voilà, on ira faire un petit coucou au cheval, et puis après on va regarder la première réunion pour nous, qui sera le mercredi, et voilà, on sera là le jeudi pour vivre ça tous ensemble. Vous parliez de la Mecque pour un entraîneur d'obstacles, Tchétanam, justement qu'est-ce que ça représente pour un entraîneur tricolore d'avoir un partant lors du festival ? Déjà automatiquement on est quand même chauvin, je pense que pour tout le monde la plus belle victoire pendant la Coupe du Monde c'était de battre l'Angleterre, et inversement les Anglais sont contents de battre, donc automatiquement on est toujours fiers de cette rivalité et d'arriver à gagner. Maintenant, au moment où je l'ai vécu, j'ai vu des grandes sportsmen, j'ai vraiment vu beaucoup de monde anglais qui m'ont félicité, Willy Mullins, Nicky Anderson, on s'est retrouvés après avoir un verre ensemble, vraiment voilà, il y a ce sport anglais-français, cette rivalité, cherchez-moi pardon, qui église, malgré tout j'ai vu des gens qui ont mis la classe et qui nous ont félicité vraiment très bien. L'essence même du sport finalement, de la rivalité, mais toujours avec un bon fond quoi. Ouais, ouais, exactement, non non c'est ça, à la base le vrai beau sport c'est de gagner et d'être fier, et de reconnaître que l'autre a gagné et il a fait le travail quoi. Donc voilà, j'étais très agréablement surpris. Selon vous, quelles sont les qualités d'un requise pour un sauteur pour réussir en Angleterre ? Il faut un cheval très à l'écoute, qui a un rythme naturel très élevé, parce que les courses arrivées à 3000 mètres du poteau, là ça prend un autre tournant par rapport à en France, où là il y a vraiment du rythme très élevé, il faut un cheval qui soit très efficace dans sa manière de sauter. D'un point de vue général, on sait que les obstacles sont différents qu'en France, est-ce que c'est un gros désavantage pour les Français d'aller là-bas ? Non, je pense que c'est plus facile pour les Français d'aller là-bas que l'inverse. Goldthwait, il a couru partout, dans les deux disciplines, donc il y a des obstacles, il y en avait beaucoup. Donc, honnêtement, avant de courir, il a sauté deux clés la veille sur l'hippodrome, et voilà, je pensais que ce n'était pas un problème pour lui étant donné qu'il avait beaucoup d'obstacles différents. Vous ressentez un engouement particulier qui monte les jours qui approchent la course autour de vous pour cette épreuve ? Oui, mais un engouement très sain, parce que déjà on y va, attention, on a gagné à Chatham en mois de janvier, là on attaque encore un autre niveau, on est le petit poussé de la course, on y va sur les doigts de pieds, on ne va pas venir en faisant notre rameur du tout, donc c'est un engouement très sain, c'est plus, tout le monde est heureux de pouvoir vivre ça, et voilà, donc on va y aller sur la pointe des pieds, et puis si on peut bien faire, tant mieux, sinon ça sera du bonus, même si on ne va pas se moindre naturellement, moi je vais pour gagner, mais ça on n'y va pas vers un recrameur, pas du tout. Justement, là vous l'évoquiez un petit peu avant, on monte encore d'une marche, Goldfield va disputer les Steelers Handle le 16 mars, comment vous abordez cette épreuve ? C'est ça, c'est ambition et humilité, c'est un peu ce que je comprends dans vos propos ? Oh bien sûr, attention, on est face aux Anglais et aux Irlandais, ils ont les meilleurs chevaux, parce que déjà ils nous achètent nos meilleurs chevaux à nous, donc automatiquement il y a ça, nous on a un petit cheval qui n'est pas très grand, qui est courageux, il a ça pour lui, il ne faut pas venir en disant on va leur marcher dessus, parce que là ça serait complètement une erreur, on va plutôt apprendre le niveau, apprendre à bien faire là-bas, et après on verra ce qu'on peut faire, mais non, c'est que du bonus maintenant à l'heure actuelle, donc voilà, on va vibrer avec tous les Français et c'est cool. Johnny Charon sera une nouvelle fois son partenaire ? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est le jeu qui est parfait pour lui, surtout dans ce profil de course là, et c'est assez impressionnant la manière où il prépare les courses, par exemple quand on a fait le tour à pied la dernière fois, il avait son portable avec la course de l'année dernière et tous les 100 mètres, il regardait ce qu'il se passait, il avait sa montre, on avait les distances du poteau jusqu'à, donc voilà, son professionnalisme, un côté rassurant pour un entraîneur en plus de son talent. Comment vous jugez l'opposition ? Déjà le favori, Blazing Cole, c'est du lourd, c'est un cheval qui a beaucoup de rythme, qui est très dur, voilà, Moi, mon favori, ça sera Thierry-Hopo, qui est un cheval que j'avais à la maison, qui en a gagné au Teuil, on a vendu, et moi, je pense vraiment que c'est un très bon cheval, voilà, il y a 2-3 bons chevaux, il y a l'agiment de O'Brien, tout ça, donc non, 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 c'est vraiment, c'est du lourd, et surtout, ils ont vraiment monté sur leurs courses, a priori de leur dernière course, ils ont progressé les chevaux, donc voilà, là, on est vraiment en formule 1, quoi. Dans une interview accordée à Francia, vous avez dit qu'après la course, François Doumen vous a appelé, c'est le dernier vainqueur avec Barracuda de cette épreuve, est-ce qu'il vous a donné quelques petits conseils ? Oh non, 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 je voudrais même pas les entendre, parce que les entraîneurs, on a chacun notre ressenti, donc puis on a nos marques, tout ça, voilà, donc non, 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 c'était juste de la gentillesse, la bienveillance, d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait réaliser, en fait, c'est la reconnaissance de mes pères, c'est ce qui m'a fait réaliser ce qui s'était passé, donc voilà. Dans votre fort intérieur, vous imaginez quand même marcher sur les traces, succéder à un cheval comme ça dans cette épreuve ? Bah, automatiquement, comme je le dis, sans prétention, parce qu'on est à un autre niveau, mais on n'y va pas pour faire de la figuration non plus. Surtout, depuis hier, je suis très content, parce que je pensais que j'étais déjà à fond avec le cheval la dernière fois, et j'ai l'impression d'avoir une petite vitesse en plus que je ne soupçonnais pas chez lui, donc voilà, mais maintenant, il reste une semaine avant la course, donc on va voir ce qui se passe, mais en tout cas, oui, on ne supplémente pas et on n'y va pas pour finir sixième. On a un rêve secret, automatiquement, mais il ne faut pas se mettre de pression, et surtout, on sait qu'on atteint le très haut niveau, mais on n'y va pas pour se promener non plus. Merci beaucoup. Merci.